Vis-à-vis des personnes âgées, on a vite fait d'avoir un regard globalisant. Or, il y a une grande diversité de situations. Et pour la question des quartiers populaires, c'est parfois un petit peu pareil. Si on ne regarde que les signaux forts, on va oublier des signaux faibles qui par contre renvoient à des situations qui concernent beaucoup de gens. Lors du dernier mandat, nous avons rejoint le réseau francophone des villes Amis des Aînés. Et on a choisi de se focaliser sur trois axes au départ. Le fait de développer de l'habitat favorable aux personnes âgées. La lutte contre leur isolement. Et puis la question de l'information, qui est un point central. On voit que tout est lié, en fait, puisque c'est la question fondamentale de la place des aînés dans la ville et de leur accès à tout ce que peut offrir la ville comme ressources. Alors, on a notamment identifié les secteurs qui étaient les plus favorables à l'accueil de personnes âgées. Et notamment du fait de la proximité des commodités principales. Donc on est dans une réflexion depuis longtemps avec le bureau des temps. Et faire en sorte qu'on ait au maximum une ville de la proximité. Mais ceci dit, tous les quartiers ne sont pas tout à fait égaux. Et donc ces bouts de villes qui sont identifiés sont ceux où on va mettre des règles spécifiques. Notamment dans le programme local de l'habitat de Rennes-Métropole. Pour intégrer de l'habitat le mieux adapté possible aux aînés. Dont de l'habitat intergénérationnel. Oui, alors c'est le quatrième axe que nous avons développé depuis. Je vous parlais d'accessibilité. Donc évidemment que la mobilité c'est ce qui permet de se déplacer dans la ville. Et donc de pouvoir avoir accès à tout ce qu'elle peut offrir. On est une ville reconnue sur la question des mobilités. Celle qui a eu la plus petite ville du monde à avoir un métro. On va avoir la deuxième ligne de métro. Mais justement l'idée c'est de pouvoir se questionner. Pas seulement sur ce qui va bien. Mais sur ce que ça engage aussi comme évolution. Puis les morceaux qui sont peut-être entre ces morceaux de circulation qui fonctionnent bien. Et un exemple de paradoxe. Avec la deuxième ligne de métro. On va développer encore plus le plateau piétonnier du centre-ville. Mais ça augmente les distances à l'intérieur du centre-ville. Donc on va mettre en place une navette électrique. Pour pouvoir faire en sorte que les personnes âgées. Qui peuvent faire une distance. Je dirais de manière autonome. De manière piétonne. Puissent continuer de le faire avec ce centre piétonnier élargi. Et donc des distances qui sont élargies. C'est aussi se questionner sur l'ensemble des aménagements urbains. Parce que ça se complexifie. Il y a plus d'usages. On veut donner plus de place par exemple au vélo. Mais on segmente aussi parfois plus l'espace public. Et on peut rapidement oublier les personnes qui sont les plus en difficulté pour se déplacer. Donc c'est aussi réintroduire. Et mettre au cœur des réflexions. La question des personnes les plus âgées. Et donc on a mis en place des marches exploratoires. Exploratoires à l'échelle des quartiers. Pour revoir éventuellement les aménagements qui sont faits. Et penser les futurs aménagements. Et enfin peut-être parler de l'équipement particulier. Qui permet de simuler ce qu'est le déplacement pour une personne âgée en difficulté. Pour sa mobilité. Et sensibiliser les uns et les autres. Et notamment les décideurs et les techniciens. Sur ce que ça représente en termes d'usage. Quand on est de l'autre côté du miroir. Il y a encore un petit peu de temps pour dresser un bilan. Et en fait il n'y a jamais de bilan définitif. Parce qu'une ville ça bouge en permanence. Et à chaque fois qu'on a réglé une question. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq autres à se poser. Donc il faut être mobilisé en permanence. Mais c'est aussi l'intérêt d'une démarche comme celle de la ville Amie des aînés. Où on est en permanence justement dans le dialogue. Dans la question des usages. Et qui permet de ne pas considérer qu'une question elle est figée et réglée pour de bon. Parce qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et justement dans ce mandat. L'idée c'est de pouvoir faire en sorte qu'on mette les personnes âgées au cœur des grandes questions d'aménagement. Des grandes questions urbaines. La question des déplacements de proximité. Forcément ça paraît un truc. Bah oui on se déplace quoi. Bah ouais mais sauf qu'en fait il y a plein de gens pour qui c'est bon. Compliqué. Et là on voit bien que sur plein d'aménagements nouveaux avec les vélos en fait il y a une forme de catastrophe. On a bien fait attention aux vélos par rapport à la voiture. Enfin on a bien fait. Pendant longtemps on ne l'a pas fait. Mais maintenant on est très préoccupé par ça. Donc de protéger en quelque sorte le faible vélo par rapport aux fortes voitures. Mais on oublie que le vélo il peut être lui-même dangereux pour le faible piéton. Surtout si c'est un piéton qui est en difficulté et en fragilité. Et dans la conception des espaces il y a de véritables aberrations. Vis-à-vis des personnes âgées on a vite fait d'avoir un regard globalisant. Or il y a une grande diversité de situations. Et pour la question des quartiers populaires c'est parfois un petit peu pareil. Si on ne regarde que les signaux forts on va oublier des signaux faibles. Qui par contre renvoient à des situations qui concernent beaucoup de gens. Et parfois ceux qui sont les plus en difficulté. Donc c'est cette attention là que moi je retrouve. Et c'est particulièrement évidemment le cas pour les personnes âgées dans les quartiers populaires. On n'est pas dans n'importe quelle période. On est en train de sortir en tout cas on l'espère durablement d'une crise sanitaire qui a été majeure. Et les personnes âgées on le sait elles ont vécu un isolement pour certaines d'entre elles assez redoutable. Nous avons mis en place à Rennes un dispositif qui s'appelle les volontaires solidaires. Et on a été très agréablement surpris par le répondant qu'il y a eu de Rennes. Qui ont souhaité pouvoir être bénévole vis-à-vis d'autres Rennes qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et cette dynamique là de se dire face aux difficultés là qu'on a tous connues. Et bien cette difficulté là commune n'empêche pas l'exercice de la solidarité envers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada